Ça représente ma Bretagne natale. Il y a cette côte déchiquetée, il y a la mer, un peu plus loin il y a des bois, donc il y a aussi un petit côté légendaire et corrigant qui traîne. Donc oui, c'est ma Bretagne ici. Elle s'appelle Cécile Corbel, chanteuse, harpiste. Elle écrit et interprète des chansons puisant dans l'imaginaire arthurien, dans son finistère natal ou l'univers manga. C'est d'ailleurs en envoyant quelques compositions au studio japonais Ghibli qu'elle a initié son succès. Elle a réalisé la bande originale d'un film d'animation qui deviendra disque d'or au Japon. Cécile Corbel vit la moitié de l'année dans le Cap Cisain où elle a grandi. Ici on est au bout du monde pour de vrai. On est sur la côte de Beuzec dans un site un peu sauvage et préservé qui s'appelle la Pointe du Millier et que moi je connais depuis l'enfance et c'est un endroit qui me tient beaucoup à cœur. C'est assez préservé, c'est resté assez sauvage heureusement parce que c'est protégé. Quand j'étais enfant c'était vraiment encore plus sauvage et puis le bouche à oreille fait que maintenant c'est vraiment un endroit de balade donc c'est très chouette. Je ne veux pas garder cet endroit secrètement pour moi. Mais ça reste quand même protégé et assez naturel comme site. Moi les images qui me viennent quand je me balade ici c'est des images plutôt positives et un peu mutines et spiègles de petits personnages qui peuplent la lande et qui se cachent au fur et à mesure que j'avance. Ce serait plutôt ça mes images à moi. Les falaises escarpées cachent un abri, une plage. Les sentiers dominent la mer et donnent à voir entre la Pointe du Rat et la presqu'île de Crozon. Cécile Corbelle se sent proche de cette terre de contraste. Depuis que je crie mes chansons je me suis toujours sentie autant conteuse que chanteuse donc de raconter des histoires en chansons. Donc c'est sûr que c'est un réservoir quasi inépuisable, la Bretagne au sens très large et puis ici particulièrement pour trouver l'inspiration. Nous quittons cette côte abrupte. Cécile Corbelle nous emmène à Quimper. Alors là je vous emmène chez mon luthier. Il s'appelle Marin L'Hôpiteau, il habite à Quimper. Et j'ai maintenant trois harps qui sont fabriqués par lui. C'est vraiment mes instruments. Donc on va dans les coulisses de la fabrication des harps dans son atelier. Temps proche de Quimper, évidemment j'avais entendu parler de toi. Et je pense que je suis venue à l'époque avec mes parents parce que j'étais à peine étudiant donc je ne gagnais pas de sous encore. Donc c'est eux qui ont financé ma première harpe. Et je crois que j'ai été très patiente pour l'avoir parce que j'ai dû attendre, je pense que c'est encore pire maintenant, mais il faut attendre quelques années avant. Non c'est pas pire en fait. C'est pareil. C'était sans doute la période où j'avais pratiquement deux ans d'attente. Oui c'était deux ans d'attente. Ça fait plaisir quand on sait qu'il y a une harpe qui tourne, qui bouge, et une harpe c'est fait pour jouer partout, pour transporter l'harmonie un peu partout. Donc si elle joue partout dans le monde, c'est bien, c'est le but de l'instrument. Je n'existerais pas sans ma harpe et ma harpe n'existerait pas sans lui. Donc c'est lui qui est le papa de ces beaux instruments. Cécile Corbel est ce qu'on appelle une chanteuse bretonne. Elle fait corps avec la Bretagne, toute sa musique et tous ses textes la reflètent. Elle va où le vent l'amène, en Europe, en Afrique, en Asie. Mais elle revient toujours à cette région qui l'a vue naître. On s'est fait répondre au salon. Sous-titrage Société Radio-Canada